Et maintenant, c'est la finale. Nous sommes à la veille de la rencontre. L'entraînement est terminé, les Hongrois chassent la hantise du match en jouant au 4. À quelques kilomètres des Hongrois, les Italiens ont installé leur camp. M. Pozzo, leur sélectionnaire, distribue le courrier. Meazza, le capitaine. Meazza, le fameux avançant. Les joueurs italiens partent pour une courte promenade dans la forêt de Saint-Germain. Et c'est l'unique entraînement qu'ils prennent. Seul maintenant le repos compte. C'est aujourd'hui la finale. Depuis les Jeux Olympiques de 1924, jamais une réunion aussi grandiose ne se déroula au stade de Colombes. Bien que le match ne doive commencer qu'à 5 heures, c'est André Hollot et Olivier Rie, le gardien de but. Quelques instants plus tard, les Hongrois, à leur tour, arrivent au stade olympique. Les Hongrois paraissent soucieux. Leur équipe a subi d'ultimes modifications et c'est peut-être la cause de leur inquiétude. Le président de la République est arrivé. Les deux équipes se sont rangées devant la tribune officielle. Voici l'équipe au roi. Stabo, gardien de but. Sarossi, avançante. Voici l'équipe italienne. Meazza, intérieur droit. André Hollot, demi-centre. Viola, avançante. Rava, arrière droit. Olivieri, gardien de but. Le général Vaccaro présente au président de la République les joueurs italiens. A leur tour, les joueurs hongrois sont présentés au chef de l'État. La mise en survient alors qu'ils mènent par tout l'air. Le match reprend. Les Italiens ralentissent la lune. La tâche des Hongrois se trouve facilité et ils en profitent pour attaquer. Olivieri, le portier italien, doit à son tour défendre ses buts. Les Italiens procèdent par de dangereuses contre-attaques. Au cours d'une action confuse, Sarossi, l'avançante au droit, marque un deuxième but pour son équipe. Léon, pour peu de temps. Viola, en possession de la balle, marque un quatrième but. Léon, pour l'initiative de la France, en 1928, que fut acceptée par la Fédération internationale de football, l'organisation d'une monde. Pour la première fois, cette épreuve mondiale eut lieu en 1930, en Uruguay. Treize nations étaient engagées, dont la France. Ce fut l'Uruguay qui, battant l'Argentine, gagna le tournoi. Quatre ans plus tard, en 1934, la Coupe du Monde se déroula en Italie. C'est finalement l'Italie qui, triomphant de la Tchécoslovaquie, remporta la victoire. En 1938, c'est à la France que revient l'honneur d'organiser cette troisième Coupe du Monde. À Paris, les membres et représentants de deux styles opposés. L'Italie, détentrice de la Coupe du Monde, est qualifiée. Voici son équipe, grande favorite du tournoi, emmenée par son sélectionneur, Vittorio Pozzo. Et voici les Brésiliens, dont l'équipe est inconnue en France, venus en Europe avec le désir de prouver la supériorité du football sud-américain. Sont également qualifiés. Pologne, Hollande. Tchécoslovaquie, Norvège, Belgique, France, Allemagne, Suisse, Hongrie, Inde, Néerlandaise, Cuba, Roumanie, Suède. Brésil, Tchécoslovaquie, Suisse, Hongrie, Italie, France, Cuba, Suède. Les joueurs de l'équipe de France se distraient en pêchant à la ligne. Delfour est le plus passionné de tous. Aston ne fait pas semblant de pêcher. D'autres joueurs préfèrent le tennis. Il y a des méridionaux dans l'équipe et les boules sont à l'honneur. Un bon massage estime Diagne. Il n'y a rien de meilleur avant un match. C'est à Colombes que la France est opposée à l'Italie. Matler et Meazza, les deux capitaines, sont de vieilles connaissances. Et avec eux, les formalités du tos sont vite réglées. La rencontre débute devant une assistance record pour un match de football. 60 000 spectateurs. Les Français peuvent espérer la victoire. Les Italiens, tout en noir, se montrent supérieurs. Ils attaquent. La balle parvient à Meazza. Il ouvre sur son ailier. Le ballon s'envole, mais 10 l'ortho l'arrête. La foule est anxieuse. Les Italiens dominent. Piola, l'avant-centre italien, se démène. Il passe à Meazza. Le shot part. D'Illorto arrête encore magnifiquement. Albert Préjean, ardent sportif, est venu encourager les Français. Diagne arrête Piola. Piola se relève. Il reprend la balle. Et les Italiens repartent à l'attaque. Piola aussi, l'extrême-gauchis canlien. Shoot ! D'Illorto laisse retomber la balle dans ses filets. Le jeu reprend. Les Français ne sont pas découragés. Georges Carpentier est l'un des plus enthousiastes supporters de l'équipe de France. Petra, le meilleur joueur de tennis français, souhaite la victoire de ses camarades. Les Français portés par la foule jouent avec une décision magnifique. Aston à la balle. Il la passe à Nicolas. Nicolas l'a redonné à Esrin, qui marque imparablement. Mi-temps, 1 but 1, par son sourire, Arribor exprime l'espoir que conservent les Français. Olivier Rie, le gardien de bulle italien, dans une magnifique détente, se saisit de la balle. Mais l'Italie n'est pas longtemps en danger. Elle exploite sa supériorité en marquant encore deux buts. La déception d'Albert Fréjean est celle de tous les partisans de l'équipe de France. S'ouverture des portes, à deux heures, la foule a envahi les gradins du stade. L'arbitre français, M. Capdeville, qui dirigera la partie, arrive au vestiaire. Peu après, l'équipe italienne fait son apparition. La petite troupe italienne a l'air confiante. Il y a entre au vestiaire, l'allure dégagée. Derrière eux, les Hongrois, sans enthousiasme, pénètrent à leur tour au vestiaire. Veillant aux mille détails de cette Coupe du Monde, M. Rimet, président des fédérations françaises et internationales de football, et M. Henri Delonais, secrétaire général de la Fédération française. L'arbitre, M. Capdeville, ayant à ses côtés Sarosi, capitaine hongrois, et Meazza, capitaine italien, procède au choix des camps. Le match est commencé. Les Italiens, plus volontaires, partent à l'attaque dès le début. Leur domination est nette. Les Hongrois, pspigés. Pour se qualifier, ils ont pourtant eu moins à s'employer que leurs adversaires. Yavati, l'hélié droit, centre. Voilà aussi l'extrême gauche, shoot dans sa foulée, et marque le premier but italien. Il y a à peine 7 minutes que le match est commencé, et les Italiens posent déjà leur supériorité. Les Hongrois ne sont pas déroutés. Le coin-perce but a le don de les stimuler. Ils obligent les Italiens à se replier et à défendre leur but. Sarosi, l'avance entre Hongrois à la balle. André Holleau, le gêne. L'Hongrois, Zengeler, tire au but. L'extrême gauche, Hongrois, titule, sur J. Les deux équipes sont à égalité, un but à un. Leurs chances de remporter la victoire sont intactes. Les Italiens auraient-ils présumé de leur force ? Non, ils reprennent le contrôle du match. Ils font une splendide démonstration de football rapide et efficace. Ils déroutent littéralement les défenseurs hongrois. Ils se passent et se repassent la balle. Mais Adla va tirer au but. Non, ils serrent Piola, qui marque un but magnifique. Les Italiens ont concrétisé leur supériorité. La foule applaudit le spectacle que leur offrent les brillants Italiens. L'extrême gauche, Colla Rossi, inscrit un troisième but. Les Italiens qui, au début du tournoi, tournent les éclats et sa joie. Son équipe ne peut plus être battue. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le match est terminé. L'Italie bat la Hongrie par 4 buts à 2. Les joueurs italiens reçoivent la récompense de leurs longs efforts. Ils conservent le précieux trophée, la coupe du monde. Les joueurs débordants de joie se félicitent, s'embrassent. Dans les tribunes, la foule manifeste son enthousiasme pour le beau spectacle qu'elle vient de voir. Meadva, le capitaine de l'équipe italienne, reçoit des mains du président de la République, la coupe du monde, qui retournera en Italie, où elle était déjà depuis 4 ans, et où elle restera encore 4 ans jusqu'en 1942, date du prochain rassemblement mondial des footballeurs de toute nationalité et de toute race. Ainsi se termine en apothéose la 3ème coupe du monde à laquelle plirent 36 nations. Jamais dans aucun pays, compétition de football d'une telle importance n'avait été mise sur pied. Elle ne fut entachée d'aucune irrégularité. Son organisation fut en tout point parfaite, et son prestigieux succès est à la gloire du football et de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada